Salut Youtube, bienvenue pour la seconde partie de la campagne sur Total Rome Remastered avec le Royaume Dupont. Dans le premier épisode, on avait réussi à faire une guerre éclair contre l'Arménie, quand on a pris ses deux vies, donc Kotaïs et Kolchid. On avait aussi fait tomber la cité d'ancière en main des rebelles gaulois, ou barbares, comme vous préférez. Par contre, surtout dans une situation un peu compliquée, on a une guerre au nord contre les Sith, qui nous ont envoyé une armée qu'on n'a plus revue depuis. Et ensuite, on a l'issue, je ne sais pas pourquoi, on a décidé de nous déclarer la guerre à la cause du commerce. Donc là, le problème, c'est qu'ils nous assis du côté d'Anciara en Galassie, on a une petite garnison dans le coin, mais c'est une grosse armée de milices. Bon, j'ai de la cavalerie aussi de mon côté, vous me direz, mais je ne sais pas si ça fera tout, si vous voyez ce que je veux dire. Après, je peux me dire un truc, c'est que si je bats cette armée-là, je pourrais avoir la route ouverte vers Sardes et récupérer le Temple d'Artémise, qui est l'une des sept merveilles du monde, puisque mon objectif secondaire dans cette campagne, c'est de récupérer toutes les merveilles d'eau. Rien qu'ici, imaginez, on en a déjà trois qui nous tendent les bras. Le Temple d'Artémise, le Mausolée d'Alicarnas et le Colosse de Rhodes. Après, si on doit partir en Grèce, il nous faudra la statue de Zeus aussi, donc ça fera quatre. Après, il faudra aller en Égypte. Alors, attendez, on va compter une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. En vrai, on pourrait se faire un petit truc sympa, en jouant bien le coup. Mais bon, là pour le moment, on a d'autres affaires à régler, à savoir un problème de milice cellucide qui nous harcèle. Donc là, à mon avis, il va falloir tourner autour de nos adversaires. On a aussi la cavalerie là pour nous aider. Alors, peut-être juste avant, j'ai hésité à renculer les infanteries barbares, mais je vais l'embarquer quand même, elle aura son utilité. Ah, il se replie. Il se replie. Bon, j'ai embarqué les deux pêles tastes au cas où ils auront leur utilité pour harceler dans le dos. Donc, let's go. Pas de pitié. Sinon, les amis, hors Rome 1, est-ce que vous avez joué le Royaume du Pont sur Rome 2 ? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait la campagne ou pas ? Aujourd'hui est un bon jour pour mourir, mais plus encore. Un jour pour vivre, et plus tard raconter à nos petits fils les histoires de nos exploits. Alors, c'est parti. Bon. Où est la légion ? Où sont toutes les milices là-bas ? Ah, elles sont là-bas. Ok. Ça bouge. Qu'est-ce qu'il prépare ? Là, on a de la carrière légère. On a aussi notre général qui s'appelle Héraclès. Ah, c'est rigolo. On a un Spartacus et un Héraclès. Après, s'il y a un mode que je peux vous conseiller aussi sur Rome 2, je ne l'ai pas fait avec cette faction. J'ai fini plusieurs campagnes sur Dividé et Team Pera, si vous connaissez. Alors, ça donne quoi si je fais ça ? On va essayer de les forcer un peu à paniquer, à bouger. Oh, ça commence déjà là. J'ai tapé dans d'autres général adverses, si je peux. Bon, c'est bien. On commence à les arroser un peu. Oh, mais ça mange. On a des trucs 10% de leur armée, vous me direz, mais c'est toujours 10% de moi. Alors, ça fait combien de pourcents ? On a détruit 13% de leur armée, c'est pas mal. Allez, tire à bout portant. Dommage, là, il n'y a rien eu. Attention ici. On se voit qu'il n'y a pas de contact. J'ai peur du contact, en fait, avec mes généraux. Oh, ils sont en train de craquer, là. Ouais, c'est bien. Première unité qui craque. Barrez-vous, barrez-vous. Les pelletas sont arrivés pour l'instant. Ça va. OK. Un quart de leur armée est enéanti. Ce qui est plutôt de bonne chose. Alors, attention, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Méfiance. Parce qu'ils savent te faire un petit tour, vous savez, passe-passe, là, tu sais pas pourquoi. Bon, c'est bien, ça fait le boulot. Alors, où vous allez, vous ? Oui. Bien joué, ça. Une deuxième unité qui est anéanti, là, c'est pas mal. Et après, on me dit, oui, la bataille sur les touteurs, c'est rapide, maintenant. Bah, moi, je trouve pas. Non, 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 vous sortez de là. Vous vous barrez de là, je m'en fous. Mais vous allez pas au contact de ces gus, là, tant que je vous en l'ai pas dit. Donc, on a déjà anéanti deux régiments de pique de millisoplites, c'est plutôt cool. On va essayer de faire gaffe, là. Il y a une autre unité, là-bas, qui va s'isoler. On va aller la chercher. J'ai pas trop envie non plus de perdre ma cavalerie Dupont, si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Let's go. Alors, est-ce que vous allez réussir à vous refaire ? Non. Vous êtes brisés, bien joué. Quelle idée de ne pas avoir inventé carré à l'époque, c'est vrai. Ça fait trois. Ouh, ce régiment-là, il se fait bien moissonner ou pas assez, on dirait. Ça fait troisième unité qu'on dégomme. Alors, certains vont me demander, pourquoi tu dis souvent plus ton général que tes troupes régulières ? C'est simple, parce que mes généraux, eux, peuvent se régénérer sans limite. C'était l'une des forces de Romains à l'époque, bien sûr. Alors, ça va donner quoi ? Ouh, la bonne charge. Attention, ne tirez plus. Parfait. Ça fait trois unités de lance de piquet en moins, donc on a détruit de la moitié de leur armée. C'est peut-être que ça, c'est des Duponts. Ah, ça, je ne sais pas. On va essayer de provoquer un peu nos adversaires. On va essayer de voir pour faire en sorte qu'ils se dispersent un peu, parce que s'ils restent compacts, ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous faites ? Vous repliez ou vous ne vous repliez pas ? Oh, il y a peut-être une petite opportunité. Non, 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 il n'y a pas d'opportunité. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, ils sont bien entamés à la plupart de leurs effectifs. Au moins 10% de pertes. Pour autant qu'ils ne se font pas un carré ou je ne sais pas quoi. Ah, ça bouge, ça bouge, regardez. Ils se bougent là. Ils sont combien là ? C'est un régime en 73. C'est l'un des deux plus gros régiments qui nous restent. Il y a une belle charge massive. Allez, on va tenter aussi une charge sur le flanc. Logiquement, là, ils devraient manger. Ouais, bien. Occulé, c'est bien. Ils sont... Je vais faire en sorte que ce régiment ne se reforme pas. Comme ça, la cavalerie-là va prendre un peu d'XP. Ils sont toujours bénef. Bon, ben là, la milie s'oplite. C'est bisous. C'est d'origine grecque, c'est une unité de longue lance. Alors, en fait, à l'époque, je ne sais pas ce qu'ont voulu faire les devs, mais en fait, ils ont inventé... Moi, je l'appelle comme ça. Le piqui... Le piqui... Le piqui... Le piqui... Le piquit... On va l'appeler comme ça. Ou piqui-plique, comme vous préférez. Un menant du piquet et du... Du... Oplit grecque. Voilà. Alors... Oh, il y a un régiment qui se pointe, là. C'est un régiment de combien, ça ? C'est un régiment de 50. Ok. S'ils viennent les uns après les autres, ça m'arrangerait. Occule. Ouf. Il doit échapper de peu. On va aller les chercher. Allez, hop. J'appelle ça le piqui... Le piquitou, comme vous préférez. Hop. Il reste trois régiments. Bon, là. C'est bien. Il y a un autre régiment qui va se pointer. On a perdu six hommes, je rappelle. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire, vous. Je vais retiens le mode embuscade pour le moment. Là, c'est le régiment de 59. Ils sont hébétés. Ils ont leurs flancs exposés. Là, je pourrais faire une grosse charge. Alors, vas-y, vas-y. Vas-y, volte-face. Allez, merci d'être passé. Ah, c'est grec, je vous jure. Ah, c'est cellucide, pardon. Ils sont impatients. Justement, là, il y a une grosse charge. Parfait. Il ne reste plus que le général, là. Il doit se dire, putain, que des cons, c'est Gus, là. Voilà. On a eu chaud à nos fesses. Alors, attention. Ils veulent nous charger, c'est ça ? On continue. Bon, on perd beaucoup de cavaliers, mais tant pis. C'est de la carrière légère, on s'en fout. Ça se refait vite. Il n'y a pas eu un survivant ici. Ça, c'est cool. Parfait. Alors, on va juste refaire la fusion des unités vite fait. Alors, Spartacus, tu vas aller me chercher la ville, là-bas. Je vais te donner ça. Alors, ce cavalier-là, celui... Non, lui, on va le garder. Les deux pêles-tastes. Ça fait 4 unités contre 3. Je pense que ça sera suffisant. Et lui, je vais le mettre en route pour Anciara. Euh, pour Sarp, pardon. Anciara, c'est pas ici encore. On a un char-sit aussi, tu me diras. On va aller le ramener. Ah, euh... Ouais. Ouh, bonjour. Ça va, je vous dérange pas. On va peut-être ramener des renforts. Vous avez vu le nombre de cellucides, ici ? Ah, il y a un Égyptien qui vient de débarquer à Rhodes. Et, vas-y, que je me ramène en masse. Ok, il a fait le tour, ce Gus, là. On va vite rentrer à la maison. Vous deux, vous allez vite vous rendre là-bas. Je peux enfin refaire des cadres et lourdes du pont, c'est bien ça. Ça va être utile aussi. Tu me poses le siège deux secondes, toi. Et vous deux, hop, parfait. Alors là, on ne peut plus rien faire au niveau construction. On va baisser les taxes juste pour arriver rapidement. Ah bah non. Si on fait ça, on perd de l'argent. Là, on va essayer d'affaiblir l'influence cellucide. Ouh, je peux reformer mes cavaliers, là, vraiment. C'est sûrement peut-être pour le bonus d'attaque, je pense. Là, on a le port. Monsieur Kaiser, un conseil, redressez-vous. C'est pas bon pour le dos. Salut, C.J., bienvenue à toi. Oui, bon, évidemment, entre nous, on se demande d'où vient ça. Par contre, il ne faut pas que ça devienne une habitude, si j'ai appris les pauvres arméniens. Je dis ça comme ça. Bon, on est plutôt pas mal dans le nord, mais on a les sites qui tapent là. On a l'alliance avec l'héparte pour l'instant. Par contre, on a les cellucides qui se pointent en masse. Puis bon, c'est vrai que je l'avais vu que tu avais fait cette strata-là pour t'accompagner avec le pont. Alors, je ne sais plus si toi tu avais fait la campagne longue, si je n'ai pas de connus, moi, je fais la campagne courte. Et l'objectif que je me fixe, c'est de t'occuper toutes les villes avec les merveilles du monde. Donc là, on n'est pas loin de Cerde, on va essayer d'y arriver. Ok, donc là, on a vu une immense armée cellucide dans le secteur. Ok, on va réparer ça. On n'a plus beaucoup d'argent, malheureusement. Donc, je l'ai laissé sortir tranquillement. Que veut le site ? Non, 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 non. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à m'éloigner. Je ne lui ai rien fait, il le met qu'il vient m'emmerder. Il est allié au cellucide, ça doit être pour ça qu'il m'en veut. Bon, casse-toi, si ça te fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe à l'Icarnassia du Peuple, niveau rebelle ? Alors, deux unités d'Hoplites, deux unités d'Hoplites, une unité de Peltas, une unité de Fondeurs de Mercenaires Rhodes et une unité d'Archers Crétois. C'est une bonne garnison, ça, de base. Et là, on a quoi ? Oh, on a de la cavalerie classique. Ouais, je pars côté du Mercos, là, en masse. Alors, vous, là. Il y a une petite force qui se serait un peu égarée. Par contre, le Char-Site, je ne sais pas ce que ça vaut, mais sur du Oplite dans le dos, ça pourrait avoir son utilité, tu me diras. Bon, pour le moment, je vais garder, là, par contre, on perd beaucoup d'argent, ça, c'est chiant. On va remonter les... On ne peut pas trop monter les taxes, il faut faire gaffe, ici et là. Là, je peux remonter les taxes à fond, on va le faire tout de suite. On va continuer d'assiéger, alors. On va poser le siège à Sartes, déjà. Ça me coûte 750 de pognon, un truc comme ça. J'en ai embarqué un, déjà. Là, on a une garnison de réserve. J'ai juste à attendre un tour, je vais voir ce que va faire cette armée. Et si on peut tenter une bonne sortie pour aller les exploser, ça serait pas mal. Et là, je vais faire une tour dès que possible. Voilà, on perd beaucoup d'argent, là. Attention, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu me veux ? Oui, bien sûr. Ah, putain, on est serré économiquement parlant. On va embarquer tout notre cavalerie. Ils sont repartis où, ces gusses-là ? En vrai, ces deux-là, je les dégage, ils me coûtent trop cher. C'est prenable, là, comme ville. C'est prenable, comme ville. C'est dégueulasse, déjà. Et santé au passage, toujours avec modération, bien sûr. Voilà, est-ce qu'on voit du recrutement local ou pas dans nos troupes ? J'ai pas l'impression, puisque je suis dans le même jaune, c'est géographique, dans l'idée, alors je pense pas qu'on le voit tout de suite. Où ça, où, 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 ça ? Qui, ça ? Ah, il est dans le dos. On va tenter d'aller choper. Ouh là là ! Il y a pas mal de tout. Attention. J'essaie d'aller chercher avant qu'il rentre. Moi, ils n'auront plus de munitions. J'aurai ma carrière, il est chassé. Ça, 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 de moins. Parfait. Voyons ce qu'il reste de courage dans le cœur de ces soldats. Quelles ennemies formidables ! La terreur les fait fuir le champ de bataille ! Alors c'est quoi ça, de tirer ? Donnez l'ordre de l'assaut final ! Oh, mais ça fait mal le fondeur, là ! On nous batte ! On nous batte ! On nous batte ! Alors ils vont tenter quoi ? Une attaque ? Vas-y, viens. On va voir les mercenaires barbares sur leur tête. Ouh là 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 ! Attention, c'est de la mili-sauplite, là. Attention, beware. Attention. Rentre, parfait. Alors il y a une unité de mili-sauplite, il y en a une deuxième, ok, d'accord. Alors, on a de la mili-sauplite, là. Avec notre carré barbare. Non, 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 non. Reculez, monsieur. Pourquoi il... C'est ma faute, là. On va engager les mercenaires, là. On va les défoncer. Oui, bien sûr. Voilà, allez, hop, oust. Oh, General. Bon, bah, le capteur Ptolemo s'est tombé. Et je crois qu'il y a le général, là. Ah, c'était le milicien. Euh, ouais. On va peut-être reculer, les gars. Il y a le garde du corps de Giras, là, qui arrive. Après, on voit les mercenaires. Moi, je m'en servirai aussi pour qu'ils repeuplent la ville, tu vois. Une fois qu'ils sont... Une fois qu'ils sont... Ben, naze, faut dire ce qu'il y est. Non, 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 pas par là. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? D'autres miliciens montés, OK. Alors, attention. Je vais essayer d'utiliser aussi le cri de barbare, si je peux. Oh, la vache ! Oh, la cavalerie, elle s'est faite dégommer, là, c'est bien. Oh, là, il a l'air d'être bloqué, lui. On va se le faire, allez. En plus, on a mis le cri de guerre sur ses mercenaires, donc ça aide un peu aussi, je pense, niveau dégâts. Je pense que Geras, il ne va pas faire long feu du tout, là. Allez, Geras, il a rendu l'âme. Alors, il reste quoi, là ? Ah, j'ai mon doplit. OK, de la milice doplit, ça, ça me plaît. Recule. Frondeur, avancez là. Allez, massacrez-les, il ne reste plus que deux, il ne faut pas déconner. Plus qu'un. De toute façon, j'aurai besoin des mercenaires, des tireurs à terme. Bon, bah, il n'a pas au feu, dans le feu, lui. Il est venu, il est vite reparti. Vite reculer, reculer. Allez, contre-tire dans le dos, là. Wow ! Oh, la volée dévastatrice, ça, j'aime bien. Feu ! Et je vous annonce, mesdames et messieurs, que nous avons notre première merveille du monde, pour l'instant, qui est le temple d'Artemis à Éphèse. On va... On va exterminer, lui. Ils m'ont énervé. Le chasseur et le chassé. Le temple d'Artemis réduit le coût des nouveaux bâtiments religieux de 30% dans toutes les communautés. Artemis, la dièse de la fertilité, de la chasse et de la nature, est honorée dans un magnifique temple situé à Éphèse. C'est un bâtiment qui regorge de trésors et d'objets précieux. C'est un très vieux temple. Sa construction avait été ordonnée par le roi Crésus de Lydie, un dirigeant à la fortune colossale et légendaire. Mais ce bâtiment porte maintenant le stigmas d'un incendie criminel perpétré par un homme, ou plus exactement un malfrat nommé Érostrate, qui voulait rendre son nom célèbre. Le temple a été détruit en 356 avant Jésus-Christ, la nuit de la naissance d'Alexandre le Grand. Selon Plutarch, la déesse était trop occupée à veiller sur le petit Alexandre pour garder un oeil sur son temple. Le temple fut finalement restauré en 323 sur l'ordre d'Alexandre le Grand. Quelques temps avant qu'il meurt à mon avis. Il renferme aujourd'hui les œuvres des sculpteurs Phydias, Polyclette, Crésilas et Fradmont. Aujourd'hui, le temple continue d'attirer des milliers de visiteurs du monde entier. Bon, c'est pas mal tout ça. On a accès à... Bon, déjà, vous deux, on va vous disperser parce que vous me coûtez une blinde et que vous avez fait le boulot. Je voudrais vous remercier. Une retraite bien méritée, j'ai envie de dire, pour ces hommes. Alors, je peux recruter quoi, admettons ? Calerie légère du pont, ça aura son utilité, tu me diras. Un port ici sera bien bienvenu. On va continuer à les assis géants, on va voir ce qu'ils nous disent. Et là, je vais rester avec cette armée pour éviter de bouger trop, on sait jamais. Ici, on a assez de couronne. On a de la carrière lourde du pont, je pense que je vais en refaire deux de plus ici après. Alors, par là, j'ai de l'archer, mais bon, il ne me sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal ? Ici, un marchand sera utile pour la roue ou le pognon. Ici, je faisais un négociant. Je vais en faire un, tiens. Et après, je vais partir sur deux là. On a aussi un autre espion qui va avoir son utilité. A plus, Alfred, et merci d'être passé. Génial. Bon, on a besoin d'argent. Désolé, Nicomède. Voilà, nous contrôlons quasiment tout le nord de l'Asie mineure. Je vais refaire tout de suite un temple d'Aphrodite pour essayer d'augmenter la croissance rapidement. Bon, là, je ne peux pas en faire grand-chose de plus. Ouh, l'immense armée, c'est lucide, là. Mon Dieu. Ce n'est pas que vous êtes nombreux, les mecs, mais vous êtes nombreux. Est-ce qu'on peut avoir un Mercos dans le coin ? On ne sait jamais. Ouf, oh oui. Alors, vous, vous deux, vous êtes déjà bienvenus. Et vous deux aussi. Euh, non, vous deux, non. Il y a combien de... On n'a qu'un lancier, là, tu me diras. Donc, vous deux, ça, c'est sûr. On a besoin de vous, là. Et un autre lancier. Bon, là, le pont... Le cellucide, il est vraiment mécontent. Bon, je peux comprendre, mais ce n'est pas une raison, monsieur. Vous n'avez qu'à faire votre boulot. Je vais faire tout de suite à un autre fondeur, là. Alors, tu es allié avec qui, toi ? Ouais, tu es allié avec le... Le parc. Bon, pour moi, ça m'arrange. Bon, là, il va falloir prendre des décisions pour l'expansion. Je vais voir un peu, par curiosité, où est... Où en est la faction de traces, puisque je rappelle aussi que c'est notre deuxième cible pour la vie... Là, notre objectif. Alors, les traces. Vous êtes où ? Oh, les traces, ils se sont cassés la gueule. Ils ont encore trois colonies. Donc, pour moi, il doit y avoir encore ces deux-là, je dirais. Il y a combien d'unités là-dedans ? Il y en a sept. Il va falloir commencer à aller les travailler, je pense. Ok, le cellucide se pointe. Simple, la graisse, voilà la cible. C'est pas si simple dans l'idée, Momon. Alors, on voit, avec nos poids, on pourrait se servir de ça pour aller chercher les merveilles qu'il nous faut. Oh, les bâtards. Putain. Tous nos remerciements. Et pourquoi... Pourquoi vous annulez votre alliance maintenant ? Why ? Why ? Je suppose qu'il va commencer à pointer ses armées, le PART. Non. J'ai dans le doute, je vais faire une tour ici. Voilà. Déjà, au moins, on a une tour qui va surveiller un peu le coin. Euh, ok. J'ai tellement de... Alors là, je vais regarder la carte. Je vais faire une tour ici, déjà. Oh, il y a une butte, là. Putain. Evidemment. Tu vas vite repartir, inviter ce grand V, là. Fou l'archer, fou le cavalerie. Bon, c'est ce qu'on avait fait aussi, je rappelle. Mais bon. On pourrait aller chercher la Crimée, ici, les territoires des Cimériens. Si c'est encore rebelle, tant mieux. Comme ça, on récupère une ville gratos. Par contre, là, il faut sortir. Il dit ce qu'on gagne. Alors, je ne sais pas comment, mais bon. On va sortir. Donc, on va voir un peu ce que ça voulait, cher. Donc, le Général, c'est lui. Ok. L'avantage qu'on a... Sérieusement, il est celui-ci de vous recruter des paysans. Vous en êtes réduit, là, quoi. En vrai, les chars-y dans le paysan, ça va croquer. Par contre, les peltasses, ça va être une autre paire de manches. Déjà, je pense que si on dégage tous les peltasses, les cavaliers et les paysans, on se met bien. Ouais, enfin, le Colosse, mon point de vue, c'est que Rod, pour moi, c'est plus du côté Asie mineur que de la Grèce. Après, je comprends ton argument recevable aussi. Alors, déjà, on a un archet monté qui va nous être utile. Ils sont où ? On va sortir tous nos cavaliers. On va commencer à harceler leurs cavaliers. Oh, attends, il y a peut-être une fenêtre de tir, là-bas. Oui, je suis fou, j'envoie mon Général tout seul. Allez. Ah, on va peut-être là voir leur Général Adverse. Le Général est un ennemi parfait. Il refuse l'affrontement et prend la fuite. Est-ce vraiment la peine de le tuer ? Non, non, vous les chars, vous attendez là parce qu'il y a un problème. Alors, oh, mais s'ils viennent se suicider, c'est encore mieux. Moi, ça m'arrange. Alors, pourquoi vous êtes barrés ? Je ne sais pas. Bon, dommage, on n'a pas eu leur Général, mais bon. Oh, si tu veux mourir comme ça, ça m'arrange. Bon, eux, ils vont nous faire courir le temps d'eux, je suppose. Oh, c'est quoi ça ? Oh là, nos chars, ils ont pris la douche. Il y a une opportunité, là, on va peut-être aller chercher leurs unités de pêle-taste, là. La carrière est lourde du pont. Alors, je veux juste voir leur stat par curiosité. Ils ne sont pas mauvais, hein. Mais les 10, défense 15. Allez, let's go. Allez, les chars, là. Bon, ben, s'ils craquent tous, ça m'arrangerait. Comme ça, là, tout le monde rentre chez soi et la fête est finie. Oh, la panique congénère ! Bon, ça, TomTom, comment tu vas ? Bienvenue sur Charriot Total Simulator avec la faction du pont. On peut tellement les rectes. Et j'ai même pas encore sorti ma super cavalerie, hein. Oui, vous avez tout, là. Bon, il n'y en a plus qu'un, on s'en fout, tant pis. Alors, par contre, je dirais à tous mes tireurs d'arrêter de tirer parce que ça suffit, les conneries. On les a complètement fait paniquer et je suis plutôt satisfait. Allez, go, go, go. Ils ne sont pas encore barrés, eux. Allez, go, go, go. Allez, que peut survivre à cette bataille ? Ça donne quoi, ces chers ? Bah, écoute, pour deux chariots, je viens de tester, c'est plutôt une réussite. Bon, là, après, ils ont donné un gros coup de peur à l'adversaire. Allez, hop, ils ont donné un gros coup de mort. Quelle idée de mettre son micro devant son écran. Oh. Après, c'est le montage, j'ai fait au mieux. Bon, ça va, on me voit. Donc, bon, là, on est en train de... Les rectes, voilà, tu vois, ils étaient 1194. Ils repartent à 6. Mais c'est cher plutôt pour la poursuite, je pense, ou le flanking. Par contre, on a vu l'immense armée site qui arrive. Enfin, c'est un full cave, mais bon, je pense que c'est gérable. En vrai, là, ça nous donne des opportunités. Je vais juste attendre qu'ils se reforment, là. Je vais faire un lancier en défense et je vais partir avec ce général. Je pense que je vais... Je vais partir pour Tarsus. Histoire de les calmer un peu. Hum. Une fois que j'aurai Tarsus, là, des cellucides, je craindrai quasiment plus rien. Juste le point de fixation, ce sera cette cité. Et après, on n'est pas loin d'Antioche, quand tu regardes. Mais par contre, la menace qui risque de venir, c'est le Part. Lui, il va vite rentrer, parce que ça me fait peur, ce que je vois. Allez, deux cadres du pont supplémentaires. Ok, monsieur a réussi son coup. Alors, on va tout de suite dégager tout ça. Oh, il y a du peuple. Il y a eu de la révolta, là-bas. Qu'avons-nous ? Bon, en vérité, je vous le dis, c'est l'heure de partir. Donc, on va laisser juste les deux pêles-tastes, là. C'est quoi, ça ? Pirate Silicie. C'est un mercenaire, ça, de base, OK. Qu'est-ce que c'est que ça ? OK, donc là, il y ramène quoi ? Du piqué conscrit. Ça vaut quoi, le silicien ? Je vais te tester, toi. Tu m'intrigues. Quelqu'un a déjà testé le Pirate Silicien au cas où j'ai pas encore testé un heure où je vous parle. Donc là, je pourrais pas trop juger. Alors, j'ai encore recruté du Mercos, on y va. Ah, je peux recruter un archer comme ça, ça, ça me plaît. Donc toi, tu vas aller en garnison le temps d'eux. Et moi, avec le reste de l'armée, je vais partir pour Alicarnas. Ils sont combien ? Ils sont 7, nous, on est 9. Je pourrais monter encore un peu, mais on va éviter. On va garder de l'argent. L'agriculture communale sera utile ici. Attends. T'as combien de pourcentage ici ? Ouais, si on fait ça, on passe au 67%, c'est pas le bon bail. Par contre, il faut qu'on développe Nicomède, il faut que ça monte. route, mur, ça. Je pourrais faire un autre temple. Ok, il me course. Rentre là-dedans, toi. 8 contre 7. Il y a une autre unité d'infanterie là, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent ? Lui, il tente de m'espionner. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il repart, ok. Maintenant, c'est des grecs. On va se taper une guerre mondiale encore. Je le sens arriver comme ça. Ok. Carthage n'existe plus. Eh bien. À mon avis, ils ont dû se prendre la nuit midi sur la gueule et l'Egypte... Ah, l'Egypte et les Parthes n'ont plus leur alliance. L'Egypte et les Sils-Sils sont alliés. Pardon. C'est une blague. Bon, on va laisser mourir tranquillement. On a combien de territoires, là ? On en est à 7. Là, ce serait le 8e. Si on prend Tarsus, on serait à 9. Un temple d'Aphrodite, en plus. Là, ce ne serait pas de refus au niveau supérieur. Les murs, là, il faut vite les améliorer. C'est la capitale, quand même. En Syre, je ne peux rien faire pour l'instant. Et le site qui va se pointer. Je le sens arriver. Qu'est-ce que tu veux ? Pas vraiment. Ce n'est pas le plus simple, on va dire. Ouh, l'armée massive, là. Ouh, deux armées massives. Ok. Il y en a, ils se font plaisir. Et, ah, le grec qui traverse, évidemment, bien sûr. À quoi ça sert de faire des alliances ? C'est pour qu'elles soient rompues de l'autre côté. On va repartir à Mazaka, parce que je n'aime pas cette armée qui se pointe, là. Hum. Je vais faire des écuries à Mazaka pour développer la cavalerie. Ok. Bien. Ça y est, ça commence à travailler, là. Ils sont 533 dans l'idée. La diplôme totaloire. Tout à fait. Non, ça va. Ah, attention. Négociateur. Un part arrive, là. Oh, vous êtes des enculés, les cités grecques. Non, là, c'est dégueulasse, le focus, quoi. Ils ont de la milice. Bon, ça va, à la limite. Il faut que je parte, hein. Je vais essayer de proposer une paix, mais avec qui ? Bon, je vais attendre un tour, je vais tenter, et après, je vais faire volte-face. Si je perds la cité, ce n'est pas grave, je compte en attaque sur Pergam, et je les dégomme. Après, il faudra que je détruise aussi la flotte, là. Je débarque un road, comme ça, je récupère 3 villes. Donc, paf, ça ferait 7 et 3, ça ferait 10 villes. Il ne me resterait plus que 5 villes à récupérer, peut-être 4, là. Les traces, et si j'arrive en Grèce, c'est tant mieux. Et après, aller chercher toutes les merveilles, quoi. Il va être chaud, mais je pense que c'est faisable, avec un peu de chance. Et lui, là, il me nargue. Je vais tenter d'aller chercher. Vas-y, rentre chez toi. Je te jure, s'il est parti salier ou celui-ci, je crée au scandale. Ah, ça sort à Alicarnas. Ça peut être bénéfique. Ça peut être bénéfique si on arrive à anéantir toutes leurs unités. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, vous sortez quand, là ? C'est quoi, ça, qui sort ? Ce sont les peltasses. Donc, on pourrait déjà les cueillir. Moi, ce qui me fait peur, derrière, c'est les... Alors, ça fait... Oh, ça tabasse bien, ça, c'est bien. Bon, s'ils sortent au courant de gouttes, ça m'arrange. Oh, ce dégommage, là, c'est bien. C'est quoi qui sort ? Les archers crétois, allez les chercher, allez les chercher. Go, 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 allez, allez, on s'en fout du tir, là. On va les défoncer. Quelle idée d'avoir séparé ces tireurs. Oh, l'erreur fatale, là. Non, 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 recule, recule. Ouf, ça va, ils sont tirés. C'est bien joué. On fait en sorte qu'il y ait moins de crétois qui survivent, là. Reculez, c'est bien. Hop, on a déjà arraché quasiment un quart de leur... Quasiment un quart de leur troupe, c'est plutôt pas mal, c'est quoi, ça ? Oh, des fondeurs de rodes. Attention, ils sont tous seuls, là. Oh, là, là, mais qu'est-ce qu'ils sont... Au secours. Oh, non, 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 pas par là, attention. Oh, ce décimage, là, en règle. Sploo. Et là, ils vont tous mourir, c'est ça, de plan. Sors-toi de là, sors-toi de là. Allez, allez. Sors-toi de là, je t'ai dit d'éviter. Bon, là, évidemment... Oh, les piquets, là, ils ont bien dégusté. Attention, général, aussi. Qu'est-ce qui arrive, là ? 37 fondeurs de rodes, OK. Alors, ça meurt bien, ça meurt bien. Bon, d'un autre côté, il ne me tire pas dessus pour l'instant, donc ça m'arrange. Bon, ici, ils me tournent le dos, les hoplis, ça m'arrange. Il n'y a plus que 60% de leur armée, là. On va reculer encore. Oh, la vache ! Ils encaissent, les hoplis, c'est mieux... Je comprends mieux, ils encaissent bien, c'est bien. OK. Évidemment, il y a cet autre tour qui nous gêne, là. On va tenter d'aller chercher les unités isolées, ici. Allez, let's go. Allez, hop, deux unités, là, choper, c'est bien. Sortez de là. C'est bien. Ouh, reculer. Là, c'est du hoplis, ça peut le faire si on charge dans le dos. Euh, non. Non, pas de face. Non, non, pas de face, là, j'ai dit. C'est quoi, ça ? Ils sont défaillants, tu me diras. Ça donne quoi, si je fais ça. OK. À un moment, il faut mourir, les hoplis. Vous êtes encerclés, les gars. C'est bien. Oculier. Par contre, le TK est beau, là. Après, c'est que des Mercos. Je m'en fous un peu, mais... Ce qui est dommage, c'est que c'est de la carré de mêlée. J'en ai pas beaucoup avec mon roster, quoi. Pas avant un moment, quoi. Là, on a encore le général. Eh ben, attends, tu sais quoi ? Je vais sortir mes cavaliers. Allez. C'est pas mal. Mais, vous êtes con ? Je t'ai jamais dit d'aller en mêlée, toi. Espèce d'idiot. Bon, là, ça tombe bien. C'est bien, c'est bien. Allez. Ouais, ça tombe bien, ça meurt. Vite, vite, rentrez. Go, 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 go. Allez, allez, allez. C'est bien, on contrôle les portes pour le moment, donc on est en train de pouvoir les terminer facilement, je pense. Alors, c'est quoi, génial ? C'est un militien ou petit ? Ok. Allez, ce bomb. Voilà, cette unité-là ne reviendra pas. Ça y est, génial, l'ennemi tombe aussi. Allez, allez le chercher pour pas qu'il se reforme. Parfait. On a pris la porte ici. On va se replier. Alors, attends, toi. Allez, alors, lui, on va le détruire pour être sûr. Parfait. C'est quoi, ça ? Sors de là, sors de là, toi. Sors de là. Mais, putain, il est con, général. Pourquoi j'ai des imbéciles avec moi ? Pourquoi ? C'est notre porte, ça ? Non. Pas grave. On va vite se replier là pour vite aller chercher cette foutue porte. Allez, cahillassez, cahillassez, si vous visez bien. Et vite, rasez la porte le temps d'eux. Parfait. Ouais, ouais, j'ai mis ton unité. Bon, ça va vous voir, peut-être, dû mettre un chrono. Allez, let's go. Entrez. Parfait. Donc là, il nous reste une poignée d'eau petite au centre. Et quelques archers crétois, c'est ça ? Par contre, là, l'angle de tir, merci. Voilà, merci. Hop. Alicarnas est tombé. Nous obtenons le mausolée d'Alicarnas. Est-ce que j'ai eu le succès, tiens, pour le mausolée d'Alicarnas ? Ah, parce que j'ai peut-être pas encore occupé la ville. Euh, on va exterminer. Ah, voilà. Le nouveau, le British Museum frappe à nouveau. J'aime bien ce nom de succès. Ça fait qu'on contrôle une huitième colonie. Alors, ils ont quoi ? Du haut pli, du haut pli, du haut pli. Bon, ok. Bon, bah c'est pas mal tout ça. On a la moitié de notre objectif. Euh, si tout va bien, là, on va capturer peut-être une troisième merveille avec Rod et Pergam. Ça nous ferait dix. Il ne sera plus qu'aller chercher les traces. Qui sont... Bah, on ne sait pas où. Continue. Là, il leur reste, à mon avis, deux colonies. Pas plus. Il leur reste deux colonies. Donc, je pense qu'ils doivent posséder ça et peut-être leur ville, là, au nord. Et le seul moyen que j'aurai de les atteindre, je pense que ça sera par la mer. Je n'ai pas le choix. Enfin, bon. On va s'arrêter là pour cette VOD. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine YouTube. Des bisous. Ciao, ciao. Bon, c'est pas mal tout ça. Bon, maintenant, il va falloir essayer de... Oh là là, les parties se pointent, là. Ça va être chiant. Ça va être l'enfer, je vous le dis. Je vais mettre ces deux-là en route pour être sûr. Et je vais reformer deux autres en attendant. Alors là, je vais m'arrêter là pour ça.